Un espace vert dans un bas-fond long de plus de 300 mètres. Bien visible, une plantation de bananier. Nous sommes sur l'ancien site à risque de Gobeli, quartier précaire dans la commune de Cocody. Deux ans en arrière, ce site était occupé par des habitations. Et pendant les saisons pluvieuses, de nombreux morts étaient enregistrés selon quelques habitants trouvés sur place, ceux vivant encore dans la partie située en amont, la partie jugée non dangereuse. Des populations de ces zones déguerpis donc par les autorités afin de préserver des vies. Action salutaire, car pour ces fortes pluies qui arrosent le district d'Abidjan depuis plusieurs semaines, aucun mort n'a été enregistré à Gobeli. L'état fait un bon part. Ce n'est pas déguerpis l'espace. Aujourd'hui, en 37 ans de pluie individuelle, il y a plus que 45 morts. Toujours à Cocody, à la rivière A2, ici, les eaux de ruissellement venant d'Abobo inondaient tout le quartier. Une situation causée par des travaux effectués, par des particuliers bouchant ici le passage d'eau. Le problème est désormais un vieux souvenir. L'état ayant trouvé une solution durable. Avant, on avait des soucis d'inondation. À chaque saison de pluie, les maisons sont inondées. À tel point même qu'on a eu déjà à sauver des personnes ici, qu'on faillait même se noyer. Au jour d'aujourd'hui, avec les travaux qui ont été exécutés, on n'a plus ce problème-là. On dit merci au gouvernement, voilà, et que de continuer ainsi. Non loin de là, à la rivière Abonoumé, même constat. Les riverains ont retrouvé le sourire parce que le calvaire d'il y a deux ans relève aujourd'hui du passé. Il faut remercier vraiment le gouvernement qui a fait vraiment un travail et qui a fourni des grands efforts. Aujourd'hui, grâce à eux, vraiment, tous les riverains, vraiment, donnent bien. Mais je pense qu'ici, la rivière Abonoumé, sincèrement, le caniveau a réussi. De Cocody, rendons-nous sur un ancien site à risque bien connu, Moussicro, dans la commune d'Atecoubé. De loin, on peut apprécier un relief accidenté couvert de verdure et de l'autre côté, un espace devenu un pâturage. Ici, on habitait des populations aujourd'hui déguerpies car chaque année, il y avait sur ce site, à chaque grande saison de pluie, mort et désolation causée par les éboulements. Des sites aujourd'hui préservés de tout risque mais restent encore à travers le district d'Abidjan et même au-delà des zones critiques, les autorités exhortent toujours les populations à libérer les emprises à public ou encore les zones à risque afin d'éviter de nouveaux drames. Merci d'avoir regardé cette vidéo !